Bonjour Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue au nom de Plantum Insurance et de Prévention en routière, l'ONG Prévention en routière avant tout. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour quelques présentations sur une action qu'on va engager très bientôt. Dans un premier temps, je vous décline brièvement le déroulement de ce qui reste de cette matinée. Donc on va visionner une vidéo qui va pour incituer cette décision de pourquoi on a un problème grave de sécurité routière à Maurice. Après la diffusion, je vais intervenir pour expliquer pourquoi nous nous sommes engagés auprès de Prévention routière avant tout pour les parrainer et pour expliquer le partenariat, le pourquoi et comment ça va se dérouler durant le reste de l'année. Après, Alain Jeannot, qu'on ne présente plus, la cheville ouvrière de Prévention routière avant tout, dont les autres membres de l'exécutif sont aussi présents, quelques membres, va vous donner un peu l'historique de son ONG et des projets qui vont être « rolled out » pour le reste de l'année. Et après, on va prendre quelques questions, si vous en avez, et juste après, vu que ce sera presque l'heure du déjeuner, on va aller à la cantine pour une petite collation et un rafraîchissement. Donc, premier, on visionne la vidéo. Malheureusement, dans la vraie vie, ce genre de tragédie surva tous les jours. Dans le monde, toutes les 4 minutes, un enfant m'est dans un accident de la circulation. La route est un espace potentiellement dangereux, surtout pour les plus vulnérables, comme nous les enfants. Nous devons donc nous protéger. Nous devons ouvrir nos yeux, nos oreilles, marcher du bon côté et utiliser les trottoirs. C'est-à-dire l'audience, c'est les enfants. Comme on en parlait plutôt avec les membres de l'exécutif de Pratt, la conscientisation de l'importance de la sécurité routière devrait commencer très tôt et fait partie du civisme dans une interprétation plus élargie de ce terme. Vous avez... Le problème de l'insécurité routière à Maurice est dit très grave. D'ailleurs, vous avez pu le voir dans la presse dominicale, il y a eu deux rubriques, dans Weekend et dans L'Express, deux pages dans L'Express, parlant des victimes, des séquelles de l'insécurité routière, des accidents. Et c'est intéressant aussi que dans l'allocution du Premier ministre pour les célébrations de l'indépendance et de la République, il a fait mention particulièrement du problème de l'insécurité routière. Ça veut dire que le problème est quelque part hors de contrôle, il semblerait, mais certainement très grave. Pourquoi Quantum Insurance est associé à l'ONG Pratt ? Parce que, bon, on est une jeune société, on a démarré nos opérations il y a que 4 mois, mais on estime qu'on a un devoir social, sociétal et humanitaire de nous aussi contribuer à la conscientisation de l'importance de la sécurité routière et éviter les conséquences de la sécurité. Vous avez vu, je crois, les statistiques du début de l'année, il y a eu, je crois, 34 morts au 73ème jour de l'année, qui fait qu'on est bien parti, mauvais choix, on est mal parti pour dépasser le lieu de l'année 1995, qui était la pire des années en ce qui s'agit des fatalités des accidents de la route. Évidemment, il n'y a pas que les fatalités, il y a aussi des gens qui sont blessés irrévenciblement, gravement, qui sont handicapés et dont le nombre, en fait, dépasse le nombre de victimes. Il y a aussi ceux que les victimes laissent derrière, c'est toujours plus pénible pour le reste de la famille quand on perd un membre de la famille dans des circonstances aussi tragiques et violentes. L'accident implique toujours une certaine violence. Donc, on s'est dit, ben, on va ajouter notre pierre à l'édifice, donc le partenariat, le parrainage de Pratt. Il y a un autre point que j'aimerais faire, c'est le phénomène très humain du reniement, ce qu'on dit en anglais le denial. Et on dit que ça n'arrive qu'aux autres. Parce qu'on lit les statistiques, il y a des vies humaines derrière, mais c'est un chiffre. Et à moins que ça nous arrive, nous sommes tous exposés. Tous les usagers de la route, que ce soit les automobilistes, les piétons, ceux qui chevauchent à deux roues, nous sommes tous exposés. Et Dieu nous en garde, ben, nous sommes potentiellement une victime où nos proches le sont. Donc, c'est un problème qui interpelle tout le monde dans la société. Alain Jeanneau, que je connais depuis assez longtemps d'ailleurs, parce qu'on se rencontrait assez souvent quand je voyageais à bord de M.Ruchess, il est aussi, à part son action très très pointue au niveau de Pratt, il est aussi chef d'équipage à M.Ruchess, donc c'est comme ça que j'ai connu Alain. Et quand on cherchait à faire quelque chose pour la sécurité routière, j'ai pensé à Alain. Il est, comme vous le savez, très actif. Et en quoi va consister justement ce parrainage, ce partenariat ? Il y a premièrement un appui financier, Pratt est une ONG, donc a besoin d'un soutien financier qu'on va garantir. Et c'est une action qui va être une action dans la durée, dans le sens que ce n'est pas seulement ponctuel. On a déjà fait une première action pour les personnes dernières. En vrai, deux actions. Une action au collègue du Saint-Esprit, pour les enfants, pour les conscientiser. Et deuxième, c'était une campagne de banderoles lors du pèlerinage de Grand-Bassin. Alain et ses collègues, évidemment, ont beaucoup de projets pour le reste de l'année. On va les accompagner, comme je l'ai dit, il y aura le soutien, l'appui financier. Deuxièmement, il y a aussi l'appui logistique, c'est-à-dire la participation de notre personnel dans les actions sur le terrain. Et ça va durer le reste de l'année. Notre souhait, évidemment, c'est que, quelque part, on évite. Un accident, c'est un accident. Alain, on va définir plus ce que c'est qu'un accident. Mais un accident, c'est un accident. Il y a des accidents qui sont inévitables, ça fait partie de la condition humaine. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'à travers notre action de conscientisation et de sensibilisation, le nombre de victimes soit ramené à un niveau, je ne sais pas, qui est comparable à d'autres pays. Parce que, d'après ce que je comprends, on a une expérience tragique à Maurice au niveau de l'insécurité routière. Et donc, notre souhait, c'est basé sur un mort. En plus, c'est un mort de trop. Merci beaucoup. Je demande à Alain maintenant de présenter son ONG. Lui-même et son ONG. Merci à Alain. Et je vous remercie de votre présence ici, à l'occasion de ce partenariat entre Quantum Insurance et notre ONG. Mais il convient tout d'abord, pour moi, non de présenter l'organisation, mais je voudrais au départ faire un petit cheveu, si vous le voulez bien, de la situation actuelle qui préva dans le pays concernant les accidents de la route. Et on ne pourra prendre la mesure de la situation si on ne la compare pas avec un tableau un peu plus élargi mondial. Dans le monde, chaque année, 1.3 million de personnes meurent dans un accident de la route. 1.3 million. Et il ne faut pas s'arrêter qu'aux fatalités. Parce qu'il y a d'autres souffrances. Il y a ceux qui sont blessés dans leur chair, qui seront à jamais diminués dans leur personne. Et ces personnes-là se comptent à la hauteur de 50 millions. C'est une estimation, pour le moins le dire, réduite, parce qu'il y a des personnes qui sont blessées et qui meurent, et ce n'est pas recordé. Les accidents de la route, il y a plusieurs moyens de les évaluer. Il y a d'abord le taux de fatalité par nombre d'habitants. Il y a le taux de fatalité par nombre de véhicules. Chez nous, nous affichons un taux de fatalité par nombre d'habitants qui est de, pour les dernières années, qui a été de 11.2 par 100 000 habitants. Si nous comparons aux mauvais élèves au niveau mondial, nous pourrons dire que nous sommes bien lotis, parce que certains pays affichent des taux de fatalité allant jusqu'à 30 par 100 000 habitants. Mais, si nous comparons avec les bons élèves, comme Hong Kong ou Singapour, eux, ils affichent des taux de fatalité de 1.5 à 2.5 par 100 000 habitants. Donc, nous avons beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Nous regrettons, malheureusement, 140 décès tous les ans, dû aux accidents de la circulation. Il y a au moins 600 personnes, je le dis bien, 600 personnes qui sont blessées gravement. environ 2 personnes par jour, blessées gravement. Et là, il n'est pas déplacé de le dire, il faut aussi considérer les implications économiques de l'argent perdu, du temps perdu, à cause des accidents de la circulation. Les implications économiques s'élèvent à la hauteur de 6 milliards de roupies. C'est énorme. C'est de l'argent qui aurait pu être utilisé autrement. Vous le conviendrez. 6 milliards de roupies, c'est beaucoup. De l'argent perdu en termes de journées de travail perdues, en termes de dégâts causés aux infrastructures, en termes de temps perdues dans la circulation, ne serait-ce qu'un petit accident implique du temps perdu. Et le temps, on ne peut pas évaluer. Maintenant, venons-en à notre comportement. C'est un domaine c'est un domaine que on ne refuse pas, qui est difficile à contempler, mais qu'il conviendrait de visiter régulièrement, voire même constamment. est-ce que vous savez que les autorités dressent une débalisation toutes les deux minutes chez nous, dans notre pays ? Nous estimons 221 000 contraventions par an. Un accident de la circulation toutes les 20 minutes. Vous pensez qu'on peut continuer dans cette lignée-là ? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part un problème au niveau de notre comportement ? Bien évidemment, nous avons le volet infrastructures routières. C'est tout un ensemble. Il y a des pays qui sont pourvus d'infrastructures routières tout à fait modernes, mais qui affichent des taux de fatalité de 30% de 100 000 habitants. Rien que par le comportement ou rien que par l'infrastructures routières, nous ne pouvons pas adresser ce problème d'insécurité routière. C'est tout un ensemble. Et le problème devait être adressé par tout le monde à tous les niveaux. Nous, on a créé cette ONG-là en 2011 afin de promouvoir une culture de la sécurité, de contribuer à promouvoir une culture de la sécurité routière dans notre pays. Parce qu'il y avait une exigence pour promouvoir cette culture de la sécurité routière. Comme vulnérables, ce sont les piétons. Mais à Maurice, nous sommes tous piétons, quelque part. Même si nous roulons en voiture. Arrive un certain moment où on descend de notre voiture, on descend de notre motociclet et où nous nous transformons en piétons. Donc, nous avons à Maurice 1.3 million 1.3 million de piétons et nous en accueillons 1 million maintenant en termes de visiteurs tous les ans. Il faut considérer ça aussi. Donc, par rapport à notre vulnérabilité constante de par la condition même de notre personne, nous devrions tous nous sentir interpellés et nous devrions répondre à cette exigence de prévention, de préserver la vie en faisant de la sécurité routière une priorité parce qu'il faut bien se rendre compte nous avons pratiquement un demi-million de véhicules motorisés sur nos routes pour un réseau routier d'un petit peu plus de 2 000 kilomètres. C'est une grosse pression que nous avons sur nos routes. C'est d'accord ? Oui. C'est pour cela que nous accueillons à bras ouverts le port qui nous est offert aujourd'hui par Quantum Insurance qui est directement c'est une boîte qui est directement liée à ce problème-là. Et la meilleure des assurances que nous puissions nous offrir pour adresser le problème de l'insécurité routière avant tout c'est la prudence d'une autre devise contre les accidents soyons prudents. Nous avons axé nos actions sur la prévention sur la sensibilisation de manière un peu différente dès le départ voire même un peu décalée et c'est cette approche commune entre l'assurance en ligne qui est un produit tout à fait avant-gardiste un premier produit du genre à Maurice nous avons eu quelques rencontres avant de concrétiser ce partenariat aujourd'hui et c'est cette approche créative et avant-gardiste qui nous a interpellés parce qu'elle rejoint un peu notre manière d'opérer sur le terrain. nous avons été la première organisation à aborder l'insécurité routière de manière décalée. Qui avons-nous à oser penser d'enterrer l'alcool au volant en attachant une bouteille d'alcool symboliquement avec un volant en le plaçant dans un vrai secueil et en trimballant ce danger potentiel sur les routes de Maurice à travers un roadshow pour bien démontrer qu'il fallait enterrer cette mauvaise habitude que nous avons et soit dit en passant que 40% des délits reliés à l'alcool 40% des délits criminels reliés à l'alcool relèvent de la conduite en état d'ébriété. donc nous avons un souci à Maurice à ce niveau-là et nous avons voulu nous accordons ce sujet-là en décembre qui est une période sensible à travers de telles actions comme la traditionnelle le traditionnel défilé contre l'alcool au volant enterrement de l'alcool au volant que je pense certains amis de la presse ont dû couvrir ces dernières années. Nous avons aussi commémoré la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route en par exemple en symboliquement par exemple nous avons symboliquement exposé 131 chaises vides devant la municipalité de Quatre-Bourdes en disant que c'est 131 chaises qui ont été laissées vides en 2011 donc la journée mondiale est commémorée en novembre donc je pense en 2011 on devrait afficher les 131 victimes en novembre et en disant que c'est 131 chaises qui resteront vides parce que les personnes ne sont plus là. C'est une façon décalée de contempler une tragédie et c'est cette approche qui nous a séduits dans les différentes rencontres que nous avons eues avec HACOP et l'équipe de Quantum Insurance. Nous avons élaboré un programme assez étouffé pour l'année nous avons du pain sur la planche nous comptons sur tous nos partenaires parce que comme je vous ai dit précédemment nous sommes tous impliqués pour nous donner un coup de main afin de faire réduire le nombre de tragédies sur nos routes et de mettre un frein à cette tendance qui se dessine pour l'année en cours comme je vous ai dit nous avons abordé le problème des personnes âgées qui malgré le fait qui constitue 14% de la population ils sont représentés elles sont représentées à la hauteur de 24% dans le pool des victimes de l'accident de la route nous ne pouvons pas accepter ça il ne nous est pas permis d'accepter ça pourquoi tout d'abord parce que ce sont les personnes âgées c'est grâce aux personnes âgées que nous sommes ce que nous sommes nous leur devons protection toute société qui se respecte se doit de protéger les entités les personnes les plus vulnérables de cette société et nous épousons cette philosophie nous avons décidé de d'aborder ce problème là sachant par ailleurs que 60% des victimes piétonnes de la route sont des personnes âgées de plus de 60 ans nous avons commencé débuté par un atelier de travail au collège Saint-Esprit remontons la pyramide des petits pour éduquer les grands nous travaillons beaucoup avec dans les institutions scolaires qui nous accueillent et nous serons heureux si concernant ce sujet épineux qui relève de la protection de la vie si il pouvait avoir moins de bureaucratie concernant l'accès de nous faciliter un petit peu la tâche pour pouvoir disséminer le message nous avons commencé au collège Saint-Esprit avec un atelier avec un atelier de travail avec la participation de Quantum c'est la première participation de Quantum aux activités de notre organisation nous les en remercions et ensuite nous avons eu l'exposition des banneuses des banderoles à l'occasion du pèlerinage de Marche de la batterie une initiative qui va se répéter lors du pèlerinage du Père Laval en septembre pourquoi ? tout simplement parce qu'il y a une grosse pression sur la route par rapport aux usagers de la route vulnérables qui sont les piétons lors de ces pèlerinages et à la suite des festivités de l'indépendance étant terminées maintenant nous allons continuer dans le sillage de la sensibilisation par rapport aux personnes âgées pour le mois de mars et avril ensuite nous avons proposé nous nous proposons d'organiser une semaine de la sécurité routière en mai parce que en mai les Nations Unies font la semaine mondiale de la sécurité routière mais il semblerait que cette année ce ne soit pas à leur agenda ce qui ne nous empêche pas de faire une semaine de la sécurité routière qui pourrait prendre les formes les plus créatives mais les de manière des plus sérieuses pour laisser la flamme de la prévention cultiver cette flamme de la prévention dans le cœur de tout un chacun une flamme une flamme qui nous éclairerait tous sur la nécessité de protéger la vie sur la route et d'adopter les bons comportements et au fur et à mesure de l'année nous allons aborder par thème chaque mois nous aurons un thème que ce soit la fatigue que ce soit par rapport aux deux roues j'ouvre ici une parenthèse pour vous dire que nous avons à Maurice une flotte je ne dirais pas problématique mais les deux roues étant les deux roues motorisées étant les véhicules les plus vulnérables il est estimé qu'un deux roues motorisées qu'il est 20 fois plus vulnérable sur la route sinon plus qu'une quatre roues et nous nous avons à Maurice à peu près 200 000 deux roues motorisées donc 40% 40.1% de notre flotte est constituée de deux roues motorisées si vous voyez les pays qui affichent un taux de fatalité inférieur et bien quand vous regardez la nature de leur flotte vous allez voir que leur flotte n'est pas constituée d'un pourcentage aussi important de deux roues motorisées tenez je vous donne un exemple Hong Kong 8% de la flotte constituée de deux roues motorisées affichant un taux de fatalité de 1.5% en mille habitants mais quand vous comparez à la Malaisie un pays doté d'infrastructures tout à fait modèles mais composé de 60% de deux roues motorisées là vous avez un taux de fatalité de 24 à 25 excusez-moi d'être un peu technique mais il faut bien expliciter la chose 24 à 25 fatalité par 100 000 habitants deux fois plus que le nôtre alors il y a pourquoi il faut voir toutes ces considérations là c'est pour pouvoir cibler les actions de façon efficace si nous avons un problème au niveau des deux roues motorisées sachez que 40% nous estimons à 40% nos victimes de la route il faut bien qu'on aborde ce problème là avant d'aller aborder les autres problème si vous avez quelques fuites dans un bidon d'eau il faudrait bien combater la fuite la plus importante avant d'aller aborder les autres fouilles donc nous aurons un mois consacré aux deux roues motorisées et puis nous avons aussi la traditionnelle maintenant commémoration des victimes des accidents de la route nous comptons faire une grosse sensibilisation parce que à tous les niveaux des victimes que ce soit blessés morts et cette année la journée mondiale des victimes des accidents de la route et pour le 20 novembre mais le mois de novembre complètement sera consacré aux victimes des accidents de la route la forme que cela va prendre va être je l'espère des plus efficaces nous aurons en décembre une sensibilisation accrue sur le problème de l'alcool au volant mais non pas seulement au volant mais aussi au guidon aussi concernant les piétons sachez que 30% des piétons qui meurent sur les routes non seulement à Maurice mais même à l'étranger et bien ils sont testés positifs au taux d'alcool ils ont un taux d'alcool important dans leur sang c'est un problème à tous les niveaux donc en décembre le mois de décembre sera consacré à l'alcool comme comme facteur de danger pour le portage de la route il faut bien souligner cette dimension de portage de la route parce que la route c'est un espace social qu'il convient de partager de manière civique je vous remercie de votre attention je suis à votre disposition pour les questions et j'espère ordamment avec une partie de l'équipe qui est là nous avons du pain sur la planche il nous faut nous retrousser les manches vous êtes d'accord les gars et avec vous tous ici assez en ça mais t'en posé on est arrivé à 35 34 ça suffit vous êtes nous pouvons réduire parce que comme il a été dit dans le clip un accident n'arrive jamais par accident rien qu'une simple formule prenons la formule bonne route c'est une simple formule ce n'est pas une formule de politesse attention c'est un avertissement caché enveloppé dans un papier cadeau qu'on appelle politesse c'est un avertissement pour vous dire que la route elle peut aussi ne pas être bonne quand je vous dis bonne route je vous dis aussi que la route peut aussi être mauvaise et soyons honnête combien d'entre nous quand je parle de nous je ne parle pas que d'assistance ici combien de Mauriciens qui se souhaitent mutuellement bonne route lorsqu'ils prennent la route j'en ai posé la question à quelques élèves et vous serez surpris que dans plusieurs cas même au niveau des écoles on ne se souhaite pas bonne route comment on te connait classique la cloche sonnée non allée j'espère que les cloches qui sonneront à la fin de l'année relèveront du carillon de notre victoire sur l'insécurité routière et non le glas de la mort et de la souffrance je vous remercie il a partagé aussi avec nous quelques statistiques très alarmantes et l'ONG regorge de statistiques qu'on va disséminer au fil des années chez nos réseaux sociaux au niveau de Quantum Insurance on est très fiers de ce partenariat comme je l'ai expliqué qui va durer au moins jusqu'à la fin de l'année à travers des actions ponctuelles un financement et un projet et notre souhait le plus ardent c'est que quand on fait le bilan au 31 décembre on doit renverser la tendance qui se dessine que 2016 pourrait dépasser 1995 par le nombre de victimes donc à travers notre action et notre souhait qu'il y ait moins de victimes de morts ou de blessés si vous avez des questions pour Alain et pour moi-même on sera très heureux de vous je pose une question ah ouais est-ce qu'on pourrait pas aider à travers les écoles justement parce que moins de tout aurait pu nous aider à faire répondre à des élèves participer à une espèce de questionnaire pour se se conscientiser qu'est-ce que c'est qu'une route justement qui a ce que ça fait de bonne route faire que les enfants disent à leurs parents etc est-ce qu'on a vérifié la pression des couleurs entre la voiture est-ce qu'on a vu si la lanterne arrière s'allume pour notre propre sécurité mais des petites choses qui sont d'une banalité extraordinaire mais qui vont contribuer certainement à pouvoir changer cette mentalité de dire que bon si elle a la police nous fait attention c'est pas ça c'est nous-mêmes essayons de prendre les choses en main pour notre propre sécurité notre propre vie est-ce que quand on pourrait c'est un projet c'est un projet c'est un projet c'est un projet que nous allons déployer pendant le courant de l'année et c'est une idée très intéressante parce que comme Alain l'a dit je l'ai mentionné aussi l'éducation civique la responsabilisation civique commence dès un jeune âge c'est une question de culture nationale également j'en parlais à Alain et à ses collègues plus tôt moi je visitais l'Allemagne régulièrement et ce qui m'avait frappé c'est justement la discipline vous savez vous-même qu'il n'y a pas de limitation de vitesse par exemple sur les autoroutes allemandes et ils ont un taux d'accident qui est relativement bas vu le fait qu'il n'y a pas de limitation de vitesse c'est dû justement à la discipline qui est une partie intégrante de la culture allemande et suisse et l'absence d'impunité c'est malheureux de le dire quand les circonstances l'exigent c'est-à-dire soyons francs et réalistes et honnêtes on est dans une situation d'état d'urgence au niveau de la sécurité routière à Maurice c'est pourquoi on en parle le premier ministre l'a mentionné c'est dans la presse on a un état d'urgence un état d'urgence appelle une action vigoureuse et si elle doit passer pour plus de répression autant que ça soit le cas mais ceci dit je suis moi-même peut-être à l'un pour m'éclairer depuis quelques années on a des radars fixes on a des radars mobiles qui sont pratiquement omniprésents il y a une congestion routière qui s'est accrue au fil des années avec l'augmentation de la flotte nationale et disons notre intuition nous indiquerait qu'il y aurait eu une baisse dans le taux d'accident vu justement l'action répressive ou préventive de la police peut-être c'est cette culture d'incivisme d'impunité qu'il nous faudra renverser évidemment nous sommes tous nous avons tous un devoir d'éducation envers nos enfants nos collègues et je ne trouve que les guidés de souhaiter de bonne route et c'est une très bonne idée parce que ça rappelle à la personne qui m'en souhaite que il pourrait être soit un danger ou une victime de quelqu'un d'autre qui est en danger public et ça c'est un point très important qu'Alain a mentionné aussi c'est que l'espace commun d'une route l'espace moi ce qui m'avait frappé et je dis ça d'une façon anecdotique lors de ma toute première visite en Inde à Bombay que cet espace commun est partagé par les rickshaws les voitures les piétons les vaches aussi je ne sais pas ce que ça donne mais vraiment c'est un espace qui est partagé on n'a pas ce problème à Maurice c'est un espace certainement social et partagé ce qui rend les usagers vulnérables donc votre solution je vais dire je crois qu'il faut commencer par le commencement là ce que nous sommes à faire c'est très bien nous nous rendons compte d'un état de situation et nous voulons penser un peu l'exemple qu'il a dit si le saut est percé on va essayer de le faire mais je crois que ça c'est un bon travail à faire mais il faut commencer par le commencement et le commencement veut dire d'abord entre nous est-ce que nous savons ce que c'est d'une route à qui appartient la route et est-ce que nous savons que sur une route c'est pour partir d'une d'un point à l'autre et donc sur toutes les routes il faut être toujours mobile que ce soit piéton deux roues motos caméra etc toujours mobile on ne va jamais 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 ou quand jamais s'arrêter sauf sur des aires de stationnement et ces aires de stationnement doivent être prévues pour uniquement ça alors si les gens savent qu'il faut que ça fait ça il faut automatiquement savoir que puisqu'on est à bouger chacun a une vitesse de bouger et qu'est-ce qui est plus important on a parlé du piéton qui est le plus vulnérable que vous soyez piéton que vous soyez sur une moto que vous soyez dans un camion ou un autobus c'est votre corps seulement et il ne va pas tenir que votre corps dont vous voulez vous avez à vous occuper sur la route et prenez le moins de place possible pour que votre corps soit en sécurité alors à ce moment là c'est pas parce que vous conduisez une poche ou que vous êtes un truc que vous avez peut-être la vitesse d'une part et d'autre part faire savoir qu'est-ce que c'est qu'une route justement c'est un déplacement d'un point à l'autre donc ça se fait dans une durée et cette durée a un commencement et une fin comment avant de commencer à prendre la route savoir quelle serait la durée que nous allons apprendre dessus donc déjà on pourrait aller moins vite parce qu'on serait organisé discipliné pour pouvoir faire des choses moi je pense que c'est pas pour nous mais c'est pour tout le monde et c'est surtout ça devrait commencer à l'école et je pense que votre organisation pourrait aider certainement à faire des je sais comment des genres de quiz c'est au programme c'est au programme et nous en avons déjà discuté et ce que tu es en train de nous dire c'est déjà dans le programme mais nous ne voulons pas comme si déployer le programme il n'y aura pas de saveur par la suite ça marquerait un peu il faut quand même garder cette dimension de surprise d'être surpris bon puisque tu en as parlé nous on a au programme aussi pendant les vacances scolaires d'aller au devant des enfants et de et de leur expliquer vous autres nous ne sommes plus à la même situation comme en 1980 la route la route n'est pas un air de jeu beaucoup d'enfants qui n'ont pas compris ça la route la chaussée comme tu l'as dit c'est un endroit où les véhicules circulent et où les enfants n'ont pas leur place pour venir jouer au foot au badminton ou à n'importe quoi ou même à des petits rassemblements jouer à la guitare etc donc c'est c'est au programme et je pense que nous laissons un petit peu à nos amis de la presse de nous s'ils ont des questions on est vous êtes bienvenus monsieur le chef de la presse oui vous avez des questions est-ce que c'est une action de votre fonds CSA parce que quand on vient de commencer c'est une action délibérée ou est-ce que ça ne fait pas pour accéder non non absolument pas c'est comme je dis notre engagement dans l'action de la sécurité la prévention c'est plutôt d'ordre social c'est un des humanitaires justement parce que toutes ces victimes tous ces blessés c'est des tragédies humanitaires pour ceux qui sont concernés leur famille donc c'est dans cette optique qu'on a décidé de s'engager en partenariat avec Pratt comment vous allez passer le message à ceux qui ont des voitures est-ce que sur votre site web vous allez faire quelque chose est-ce que vous allez vous donner des goodies pour les faire être conscient des autres Richard assise là elle est responsable de l'aménagement et de la gestion de notre page Facebook et au travers des statistiques les tips justement que Pratt va nous fournir on va régulièrement publier sur notre page Facebook c'est pas uniquement pour nous assurer c'est pour le grand public parce que comme Alain l'a dit on est tous concernés par la sécurité routière on est tous potentiellement victimes donc il n'y a pas un ciblage particulier pour nous assurer c'est une action humanitaire et d'envers national vous assurer qu'on utilise les voitures c'est eux qui font évidemment quand vous allez conscientiser ces automatismes ou les moins vides de poids de barbois de barbois de x ou k de produits j'aimerais j'aimerais relever deux points par rapport à ce que vous avez dit le comportement c'est une chose la prévention la conscientisation la sensibilisation en faveur d'un comportement responsable et civique mais il y a aussi l'inadéquation les imperfections de l'infrastructure routière à Maurice on est au territoire de 1080 m2 comme on l'a à dire avec 2000 km de route 500 000 véhicules motorisés c'est une pression qui est énorme donc il y a inadéquation mais aussi imperfection au niveau des marquages par exemple il n'y a pas de ce qu'on appelle le hard shoulder sur la plupart des routes pour se garer justement le deuxième point relève de la connaissance de la maîtrise du code de la route moi je parlais de ça j'habitais à 4 km d'ici donc chaque matin je me fais un devoir parce que je suis aussi conscient que Alain sur la question de sécurité routière je crois que je suis un bon automobiliste je ne sais pas mais j'observe les autres je vois je dirais en moyenne sur 4 km au moins 5 infections je me demande est-ce que c'est par ignorance du code de la route par exemple qu'on ne double pas sur une ligne blanche qu'il faut utiliser son quillotin ou c'est simplement l'incivisme c'est fait fi du code de la route c'est ça les questions que je me pose en tant qu'usager de la route Alain Jeannot on sait que les enfants qui font la transition de l'école au collège ont un problème c'est que pendant 6 ans vous voyez vous voyez la vie dans un transport on a déjà évoqué la question oui et après on les met directement dans un bus pour aller au collège ça aussi vous allez prendre dans les années prochaines nos débuts d'année pour les monter les réalités de la route que si par un van on ne traverse pas le chemin comme on soit dans une boutique ça se voit on sait qui sont les enfants qui sont dans un van qui ne sont pas conscients de la réalité de la route j'ai dit on ne va pas attendre l'année prochaine on a une urgence on débute au début on débute toujours du même pour c'est vrai c'est une réalité que nos enfants n'apprennent pas à être piétons c'est dommage de le dire ils n'apprennent pas à être piétons et les parents s'attendent à ce que les enfants soient de bons piétons du jour au lendemain je pense qu'il y a une nécessité à le faire et le clip ici qui avait été conçu dans le cadre de la semaine mondiale de la sécurité routière de l'année dernière qui avait pourtant au thème les enfants et la route évoque cette question de 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 gérance de la route par rapport aux enfants et je pense que c'est un c'est un c'est un domaine qui sera abordé de différentes manières lors de nos interventions dans les écoles aussi bien que dans les centres de jeunesse je vous donne encore un tip et je vais nous allons contacter les le ministère de la jeunesse pour voir dans quelle mesure lors des camps de vacances pour les jeunes on pourrait intégrer la 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 sécurité routière comme comme un thème de de manière ludique afin de 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 faire intégrer un petit peu cette cette culture de la sécurité routière même en vacances voilà c'est 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 au programme oui de raison de soulever ce point deux questions les bandes de la presse auxquelles on pourrait répondre vous allez produire encore deux trois clés oui 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 c'est un projet c'est un projet ok merci bien encore une fois d'avoir répondu à notre invitation je